bonsoir facebook bonsoir chacun chacune en ce dimanche jour d'élection jour de fête pour tous les papas bonnes fêtes aux papas qui ont leurs enfants peut-être pour certains qui n'ont plus leurs enfants malheureusement ça peut arriver aussi alors moi je sors de trois jours de gros gros chamboulements il ressort j'ai pas fait de live parce que franchement j'étais dans un tel état que aucun intérêt à se montrer dans cet état là avec un mal de tête avec une envie de vomir avec enfin vraiment sentir mal donc trois jours à passer sans presque manger vraiment manger trois fois rien et reposer beaucoup de repos beaucoup d'exercices de respiration de la méditation et accepter le fait que mon organisme est en train de se nettoyer de libérer des vieux trucs qui sont pas forcément agréables et voilà et c'est comme ça aujourd'hui ça va mieux et je souhaitais vous parler justement de personnes qui sont inspirantes voilà je vous ai partagé il ya deux trois jours une publication de mélanie anne lawyer qui a craqué les codes voilà j'ai noté dessous des personnes à la demande de blandine d'autres personnes qui sont qui sont dans cette même cette même énergie et l'inspiration elle peut être aussi dans plein 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 d'autres sujets d'accord c'est important de voir l'inspiration d'une façon globale et d'aller admirer des personnes pour des choses qui sont très différentes voilà je pense à ma voisine manique qui m'a appris à à prendre soin des orchidées et moi j'étais admirative des orchidées je n'ai mais comment elle fait pour avoir de tels résultats avec ses fleurs chez elle et donc elle m'a expliqué comment faire et j'ai appliqué ce qu'elle m'a dit de faire et j'ai les résultats qui vont bientôt arriver mon orchidée qui était en sommeil depuis très 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 longtemps va finir par faire des fleurs on peut s'inspirer de plein de personnes et être admiratif de plein de personnes coucou cédric bienvenue sur le live et et on peut être admiratif aussi juste d'une petite partie d'une personne c'est à dire que je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec mon ex conjoint de prise de tête etc qui me disait ouais non mais attends cette personne là tu l'admire mais tu as vu ce qu'elle fait machin et tout et je dis mais on n'est pas obligé d'admirer la personne dans sa totalité d'accord on peut l'admirer pour une certaine partie des actions qu'elle fait ou pour une partie de qui elle est parce qu'on a tous des choses qui sont bien et puis des choses qui sont peut-être un peu moins agréables et qui plaisent à moins d'autres personnes et qui ont des résultats pour la planète qui sont pas forcément top et alors est ce que ça remet en question la personne dans sa globalité ? ben non je me souviens aussi quand j'ai commencé à travailler justement sur le fait de cultiver mes rêves de cultiver d'autres habitudes j'ai appris justement à aller m'accrocher entre guillemets ou aller regarder une petite partie des personnes et de les admirer pour cette partie là admirer telle personne pour son élégance vestimentaire sa façon de se déplacer etc qui peut être très inspirante à côté de ça la personne elle est peut-être pas forcément cool avec tout le monde elle a une façon de se comporter qui est pas forcément super sympa et ben c'est pas grave ça on le met de côté on garde ce qui nous intéresse et quand on fait l'ajout de toutes ces petites inspirations de toutes ces admirations ben on peut faire un mélange qui peut être pas mal et c'est là que l'on peut trouver sa façon de se ressourcer et c'est ce que j'ai fait ce week-end en me disant bon voilà c'est vraiment dur quoi le mal de tête d'avoir le cerveau qui est tellement en douleur que c'est difficile à vivre je me suis dit bon ok ben je vais je vais me poser je vais faire les exercices de respiration je vais faire les exercices pour évacuer la douleur c'est pas évident quand on a mal et bon j'ai quand même fini par prendre un comprimé pour qui cette fois a fonctionné mais ça fonctionne pas toujours et je sais des personnes que je connais qui ont traversé justement ces questions de douleur ces questions de de difficultés physiques, physiologiques et qui n'ont pas gardé et qui ont justement qui n'ont pas lâché l'objectif qui ont gardé le cap comme je l'ai fait bon il y a quelques années quand je prenais mes jus verts où il y avait des jours boire un jus d'épinards céleri branche citron on met pas de fruits dedans surtout on mélange pas les fruits et les légumes dans les jus c'est pas fun bon ok j'ai maintenu le cap j'ai dit ok c'est pour un mieux vivre et je l'ai même si de temps en temps encore je me retrouve avec des jours chaos donc prenez le temps de vous inspirer de personnes c'est pour ça que je vous en ai partagé plein hier enfin il y a 2 jours là sur l'histoire de craquer les codes mais vous avez plein d'autres personnes voilà hier soir dans une émission échappées belles échappées belles ils ont présenté tout un groupe qui nage dans un lac souterrain sous un glacier donc une eau à 0 degrés avec quelques glaçons qui flottent je me suis dit tiens des copains à Wim Hof et voilà je suis dans un groupe aussi où il y a plein de personnes justement qui font ces bains d'eau glacée qui cultivent leur santé qui développent une nouvelle physiologie grâce à ça waouh c'est inspirant quoi il y en a un qui nous fait rire avec son où il taille chaque matin avec la tronçonneuse ou avec un truc où il casse la glace avant d'aller se baigner waouh ok bon j'en suis pas là mais je trouve que c'est très inspirant de voir ces personnes faire ça parce que je me dis voilà moi aussi petit à petit je vais cultiver encore plus de vitalité en mettant les pratiques quotidiennes en faisant les respirations tous les matins en essayant de faire la douche froide bon c'est pas toujours au top après c'est une décision je me suis pas vraiment complètement engagée avec moi à le faire comme je me suis pas vraiment engagée avec moi même je le fais de temps en temps et puis des fois je le fais pas même si je sais que justement le résultat sera bénéfique pour l'instant c'est encore un peu compliqué mais bon ça va venir voilà ce que je souhaitais vous partager ce soir donc prenez le temps d'avoir des personnes inspirantes et puis je vous invite à partager en commentaire parce que ça permet à d'autres personnes de se nourrir finalement de voir ah ouais tiens il y a ce truc là qui est partagé peut-être que ça me botte, peut-être que ça m'intéresse ou pas et puis c'est ok donc mettez en dessous quelles sont les personnes qui vous inspirent et mettez pourquoi évidemment en quoi telle personne vous inspire est-ce que c'est par la façon dont aller avec ses enfants est-ce que c'est par sa super technique culinaire pour préparer tel plat est-ce que c'est pour la qualité de son maquillage est-ce que c'est pour ses super techniques de coiffure il y a tout plein de choses voilà et donc c'est quand on prend le temps de s'inspirer de regarder ce qui est beau chez l'autre qu'on peut le cultiver chez soi qu'on peut le développer et puis que ça fait du bien plutôt que de la regarder ce qui ne va pas plutôt que d'aller pointer du doigt tous les défauts, tous les trucs à critiquer bah ouais non rappelez-vous tout ce que l'on met tout ce sur quoi on met de l'énergie de l'attention ça s'amplifie donc plus on met de l'énergie de l'attention sur du beau sur des choses qui sont juste extraordinaires qui sont impressionnantes etc bah plus ça s'amplifie chez nous plutôt que de mettre le doigt sur les critiques et surtout les points négatifs voilà ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui je vous souhaite une excellente soirée ici il fait un petit peu plus frais ça fait du bien j'ai ouvert la fenêtre pour avoir de l'air mais dehors il fait moins chaud aussi ça fait du bien et je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle semaine et je vous dis à demain je vous dis à demain je vous dis à demain